C'est de nouveau Olivier, alors on se retrouve cette semaine, enfin cette semaine, plutôt ce mois-ci, pour faire un test, alors un bon essai, alors cette fois-ci on ne va pas faire un bon essai sur une arme de chasse, sur un fusil, mais on va faire un essai sur quelque chose qui intéresse beaucoup les sauvaginiers qui tirent l'acier, ce sont les chocs qu'on dit américains, et qui ont été développés spécialement aux Etats-Unis et au Canada pour tirer les charges acier en ayant un groupement particulièrement intéressant. On va tester cet après-midi trois chocs différents, le Pater Master Anaconda, qui est celui-ci, et qui est un choc qui a la particularité d'avoir un embout en forme de spirale à l'intérieur. Le Pater Master Black Duck et le Pater Master Black Goose, le Black Goose étant plus long que le Black Duck et qui est censé serrer plus que le Black Duck. Ce qui m'intéresse quand même, c'est de voir un peu ce que ça donne au niveau des dimensions. On va prendre, c'est pour ça que j'ai ramené mon pied à coulisses, on va regarder un petit peu ce que ça donne à l'intérieur, donc normalement on doit être ici à une arme de 18.4, et normalement l'âme d'un calibre 12, bon on est à 18.8, donc on a une arme qui est plus importante que l'âme du canon a priori un petit peu. Alors ça doit se, effectivement, quand on rentre à l'intérieur, voilà, on arrive à 18.6, donc on a un léger rétrécissement, et enfin, quand on est à la sortie, là on a un 17.65, donc c'est l'équivalent d'un choc classique en termes de rétrécissement. Le plein choc en calibre 12 étant un rétrécissement d'un millimètre. Par contre, on a à l'intérieur, on voit bien, une sorte de spirale, des rayures en forme de spirale qui viennent sortir comme ça. Donc c'est ce qui, a priori, doit générer une particularité sur le transfert de la bourre pour améliorer le groupement. Alors, par contre, le Black Duck, lui, procède d'une technologie différente, le Black Duck et le Black Goose. Donc on a toujours, à l'entrée du choc, 18.8, voilà, on est à peu près toujours à ce même diamètre. Et en sortie, donc pour le Black Duck, on n'a pas une sortie qui est très différente. On est à 18, hein, on est à 18, donc on a fait un rétrac de 6, 7 dixièmes, ce qui correspond à un demi-choc. Mais, et c'est là où on a toute la différence, c'est qu'à l'intérieur, on voit très bien. On a des sortes de petits ergots qui font quelques, j'allais dire un dixième, un dixième de millimètre et qui vont ralentir la bourre lors de, à la sortie. On mesure un petit peu ce qui va se passer au niveau du Black Goose. Bon, c'est à peu près la même chose. On est toujours de l'ordre de 18.8. De 18.08 et 18.8. Donc, on a à peu près la même chose, sauf que, on voit mieux les ergots, donc les ergots sont peut-être un petit peu plus prononcés, ce qui permet de freiner encore plus et d'avoir, a priori, une concentration plus importante. Deux technologies qui sont complètement différentes. On a une première technologie qui est l'anaconda avec une rayure interne qui va freiner la bourre, mais un rétrain plus important. Et sur les Black Goose et les Black Duck, on a les ergots, les fameux ergots, qui, eux, vont bien freiner la bourre, mais par contre, on a un rétrain moins important. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner lors du tir sur cible et du tir sur l'eau. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va comparer un demi-choc classique, qui est, lui, reforé à 18. Donc, on voit bien que c'est un demi-choc classique, et qui peut être tout à fait utilisé pour tirer les cartouches acier, mais qui, normalement, a un rendement moins important que les chocs spéciaux dits américains. Ah ben, c'est ce qu'on va voir sur le terrain, parce qu'on va faire des essais sur cible et sur l'eau. Allez, on y va, c'est parti ! Bon, alors, maintenant, on va faire un test en grandeur nature. Alors, comme lors du test avec le Canardouze, je suis dans une hutte, et on va faire un essai, là, à 53 mètres sur un piqué, en utilisant la même cartouche, la Marie Arme Steel Speed 36 grammes, c'est celle qui a été recommandée lors du dernier test des Magnum acier, et avec les trois chocs dont on a parlé tout à l'heure, donc l'Anaconda, le Black Duck et le Black Goose. Allez, c'est parti ! Je vais commencer avec le choc Anaconda, qui a un bout vert, et puis, toujours avec la Marie Arme. Allez, c'est parti ! Hop ! Je prends bien le piqué à 53 mètres. Alors, vous voyez, c'est assez facile de démonter le choc. Je dirais même que c'est super facile. Hop ! Hop ! Et on va passer maintenant au Black Duck. Donc, on remet le choc dedans. Alors, ce n'est pas la peine de serrer à la clé, un simple petit serrage à la main, c'est suffisant. Hop ! Donc, le Black Duck. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ça fume on va terminer par le black goose c'est celui qui est plus long et qui est censé serrer le plus ça ça y est on a terminé les essais solo et on voit bien quand même que on a un groupement qui est beaucoup plus important qu'avec un un choc classique et j'en profite par ailleurs pour remercier remercier la société à l'eau chasse qui nous a permis de tester ces chocs et donc permis de faire un article qui va je pense intéresser beaucoup de sauvaginiers on a terminé les tests alors je rappelle un peu ce qu'on a fait on a fait un certain nombre de choses on a fait des tirs sur cible on a fait des tirs sur l'eau vous avez pu le voir le tout avec une cartouche qui est la marie 36 grammes magnum et on a pu s'apercevoir que les groupements étaient quand même bien meilleur sur avec avec les chocs américains donc avec les chocs pattern master plutôt qu'avec les chocs le choc classique demi chocs qu'il faut utiliser quand on n'a pas quand on n'a rien d'autre ce qui permet de tirer un peu plus loin parce que le groupement est meilleur mais qui effectivement il faut faire attention faut pas non plus tirer à 80 mètres c'est pas pour ça que l'énergie sera plus importante le groupement sera meilleur donc vous aurez plus d'atteintes au niveau du gibier que vous atteindrez mais par contre l'énergie sera toujours la même on est bien d'accord donc on renforce on renforce le groupement peut tirer un peu plus loin on peut pas non plus tirer à 60 mètres ou 80 mètres ce que j'ai remarqué aussi c'est que les chocs donner une réponse différente en fonction de la cartouche et donc bon je sais bien que c'est pas très aisé pour tout le monde de faire un comparatif avec les chocs et leur et leur cartouche préféré mais ce serait pourtant ce qu'il faudrait faire pour pouvoir déterminer quel est le couple choc cartouche qui vous va le mieux et qui vous correspond le mieux qu'on n'a pas le but mais ça pourrait peut-être être intéressant pour des chasseurs qui chassent le pigeon ou la grives éventuellement des oiseaux de haut vol en tout cas et ma foi ce sera la prochaine fois que l'on fera ce test ce qu'on fera aussi la prochaine fois je pense c'est aussi déterminer sur les différentes cartouches qu'on a déjà testé dans la revue quel est le meilleur couple choc américain cartouche afin de vous guider dans l'achat de votre de votre futur choc américain parce que ça vaut quand même le coup on n'est plus obligé de limiter son tir à une trentaine de mètres mais on peut monter a priori à une quarantaine voilà 40 45 mètres et on se rapproche gentiment pas encore à la performance d'une cartouche tungsten évidemment mais on se rapproche gentiment d'une cartouche au plomb classique qu'on pouvait utiliser il ya encore quinzaine